Allah la ilaha illa huwa lahul asma'ul husna Assalamu alaikum, alhamdulillah, aujourd'hui nous découvrons un nouveau nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Aziz Alors d'abord linguistiquement que signifie ce terme Aziz ? Ce qui est intéressant c'est que ce terme intervient dans le Coran pour d'autres personnages autres qu'Allah subhanahu wa ta'ala Et en particulier dans surat Yusuf, deux personnages de surat Yusuf sont qualifiés de Aziz Le premier c'est le mari de la femme qui a voulu séduire Sayyidina Yusuf Allah nous parle d'elle en disant imra'atul Aziz Donc ça c'est le premier Et le deuxième c'est Sayyidina Yusuf lui-même Sayyidina Yusuf lui-même après qu'il soit sorti de prison Après qu'il ait eu la reconnaissance du roi de l'époque Et qu'il ait décidé de le mettre dans ce poste finalement de ministre de l'économie Pour sauver toutes les générations à venir de la famine Et bien lui aussi est appelé Aziz Et même ses frères lorsqu'ils viennent à lui pour retrouver leur dû Et bien lui disent Donc ces deux personnages là sont appelés Aziz Quel est le point commun entre les deux ? Le point commun entre les deux c'est leur position, leur statut de pouvoir Leur poste, leur emploi entre guillemets de ministre à chacun des deux Qui leur donne cette autorité, cette capacité à prendre des décisions A avoir du pouvoir dans la société de l'époque Et qui fait d'eux du coup des Aziz Donc ça c'est la définition Et ce qu'on voit du mot Aziz dans ces deux passages là Maintenant si on transpose ça à Allah Et bien que signifie Al-Aziz ? Al-Aziz est celui qui a l'autorité absolue Al-Aziz est celui qui prend l'ensemble des décisions pour l'ensemble de la création Al-Aziz est celui qui n'a pas de compte à rendre Allah nous dit Vous, vous serez interrogé sur ce que vous faites Allah n'est pas interrogé Allah, personne n'a la capacité de l'interroger Ou de lui poser des questions Ou de lui demander pourquoi est-ce qu'il a fait ci Et pourquoi est-ce qu'il a fait ça Pourquoi ? Parce que Allah est Al-Aziz Et ici il faut bien distinguer que Al-Aziz Est vraiment cette notion d'autorité Dans le sens où j'ai l'autorité absolue Je suis capable de prendre les décisions Parfois le pouvoir vient de l'argent Parfois le pouvoir vient du leadership Parfois le pouvoir vient de la reconnaissance des gens qui nous entourent Parfois le pouvoir vient de la noblesse De la descendance Allah subhanahu wa ta'ala Ici ne nous parle pas de tous ces pouvoirs-là Al-Aziz c'est vraiment quelqu'un qui a le pouvoir Parce que son statut lui accorde ce pouvoir-là Donc le ministre en l'occurrence Sayyid Naï Yusuf Ici n'est pas forcément riche Il n'a pas forcément la reconnaissance du peuple Il n'a pas forcément le leadership Qui a fait qu'il est arrivé à ce statut-là Il n'a pas forcément la noblesse De toute la généalogie Et de la descendance Qui fait qu'il a été avec du pouvoir Non Ce qui lui a donné le pouvoir ici C'est le poste C'est l'emploi C'est le fait qu'on lui a donné les clés d'un ministère Et qu'on lui a dit Aujourd'hui tu as ce statut Tu es l'autorité Qui va prendre les décisions Fixer la stratégie Et faire ce que tu veux Dans ce ministère Donc tu deviens Al-Aziz Tu deviens Aziz ici Parce que tu as ce pouvoir Et cette autorité Donc Allah subhanahu wa ta'ala Lorsqu'on nous dit qu'il est Al-Aziz Et bien ça veut dire qu'il décide de tout Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala A l'autorité absolue Pour dire à une chose Kun faya kun Il a l'autorité absolue pour créer ce qu'il veut Il a l'autorité absolue pour faire ce qu'il veut Pour agir de la manière dont il veut Il a l'autorité absolue pour accepter Ou ne pas accepter ce qui vient de ses créatures Il a l'autorité absolue pour décider De ce qui va se passer dans sa création Et dans chaque seconde de notre vie A nous les êtres humains Mais aussi à l'ensemble des créatures Qu'il y a sur terre et dans l'univers C'est Allah subhanahu wa ta'ala Qui décide de la trajectoire du soleil Qui décide de la trajectoire des étoiles Qui décide du nombre d'astres qu'il y a dans la planète Ou dans l'univers Ou dans la galaxie Allah a l'autorité absolue de décider de ce qu'il veut dans sa création Subhanahu wa ta'ala Mais lorsqu'on dit ça comme ça Et qu'on entend ça comme ça On pourrait croire que Allah Hachalillah Est un dictateur Si on donne cette même description A un être humain On pourrait se dire Mais on est en face d'un dictateur Parce qu'il fait ce qu'il veut Quand il veut Il demande à personne Il n'a de compte à rendre à personne Il a l'autorité absolue Il a le pouvoir absolu Et donc mais On devrait le craindre Et avoir peur de ce qu'il va faire Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala Et c'est ça qui est magnifique dans les noms d'Allah C'est que Allah couple ce nom Al-Aziz A d'autres noms dans le Coran Qui nous montre finalement Qui est cette autorité Qui est ce pouvoir absolu Qui est cet être Qui décide de tout dans la création Et en particulier de ma vie Lorsque nous On va à des élections Quand on est en démocratie Et qu'on veut élire un président On s'interroge sur l'impact De ce président Ou de ses ministres Ou de ce gouvernement Sur ma vie à moi Très souvent ce qui va motiver nos élections C'est de se dire Mais qu'est-ce qu'il va m'apporter Quel va être son impact sur moi Est-ce qu'il va faire de ma vie Une meilleure vie Ou une plus mauvaise vie Est-ce qu'il va aller dans le sens De ce qui m'arrange Ou ce qui me dérange Comment est-ce que C'est ce ministre Ou ce président Ou cette personne A qui on va placer Un statut de pouvoir Et d'autorité Va trancher Et va prendre des décisions Et comment ces décisions Vont m'impacter Et donc Allah Nous explique Comment ces décisions Nous impactent Avec les autres noms Qui sont couplés à Al-Aziz Dans les autres noms Qui sont couplés à Al-Aziz Vous avez Al-Alim Très souvent Al-Hakim Et Ar-Rahim Trois noms Qui sont très souvent Couplés à Al-Aziz Subhanallah Allah dit par exemple Lorsque Sayyidna Ibrahim lui parle Il dit Pardon dans ce verset là C'est Sayyidna Iissa Qui parle à Allah Subhanallah Il lui dit Si tu décides De les châtier De les punir Ce sont tes serviteurs Ce sont tes créatures Et si tu décides De leur pardonner Alors c'est aussi toi Qui décides Et tu es Al-Aziz Celui qui a l'autorité Absolue De trancher De décider Pardonner Ou pas Et tu es Al-Hakim Autrement dit Al-Hakim Tu agis avec sagesse Tu connais l'histoire De chacun Tu connais la place De chacun Tu connais la meilleure Des choses Qu'il y a à faire Pour le bien De chacun Et donc Je sais Que oui Tu as l'autorité Absolue Mais que tu utilises Cette autorité Avec la plus grande Des sagesse Et qu'à chaque fois Que tu agis Tu agis pour le bien Des personnes A chaque fois Que tu agis Pour une créature Tu fais la meilleure Des choses Qu'on pourrait faire Pour elle Et Allah nous dit Si vous connaissiez L'invisible Vous choisiriez Le présent Si vous saviez Toutes les éventualités Les scénarios Qu'il pourrait y avoir Dans votre vie Et bien vous choisiriez Ce qu'Allah vous a donné Parce que vous comprendriez Que Al-Hakim Dans sa sagesse Vous a donné La meilleure des choses Qu'il y avait pour vous Subhanallah Donc Al-Aziz Celui qui a l'autorité absolue L'utilise pour notre bien Avec sagesse Pour nous donner La meilleure des vies Et la meilleure des situations Et les meilleurs des événements Subhanallah Allah est aussi Al-Alim Et Al-Alim est couplé A Al-Hakim Allah nous dit par exemple Dans un verset Allah nous parle ici De son rôle De trancher entre les êtres humains De jouer le tribunal De dire qui a été juste Qui a été injuste Qui a eu raison Et qui a eu tort Parce que le jour du jugement Beaucoup de personnes Viendront en conflit Et certains diront Ya Allah j'ai subi une injustice De lui Et certains démentiront Cette injustice Allah nous dit Allah est le seul Qui pourra trancher Le jour du jugement Entre les gens Et départager les gens En disant Qui a eu raison Qui a eu tort Qui a commis l'injustice Et qui a subi l'injustice Et Allah Pour nous décrire Cette scène Nous dit qu'il est Autrement dit Allah oui A l'autorité absolue Mais il n'utilise pas Son autorité au pif Il n'utilise pas Son autorité au hasard Lorsqu'il prend une décision Et lorsqu'il tranche Allah a l'ensemble du savoir L'ensemble des connaissances L'ensemble des informations L'ensemble des données Qui lui permettent De prendre la bonne décision La meilleure décision La décision juste La décision qui va être utile La meilleure décision Subhanallah Aujourd'hui Lorsqu'on parle d'un ministre Très souvent Un ministre N'a que peu de savoir Et de connaissances Très souvent Un ministre A besoin d'un cabinet Ministériel Pour l'aider Et lui donner des conseils Et lui expliquer Ce qu'il devrait prendre Ou pas comme décision Ou faire des études L'aider à peser Le pour et le contre Avant de prendre une décision De fixer une politique Ou de fixer une loi Allah n'a pas besoin De cabinet ministériel Allah subhanahu wa ta'ala Connait tout ce qu'il y a Dans les cieux Et dans la terre Il sait ce qui se passe A chaque seconde Dans sa création Il sait ce qui se passe A l'intérieur de nous-mêmes Il connait même Nos intentions Donc Allah a le savoir absolu Qui lui permet de prendre Les décisions De la manière la plus sage Parce qu'il est Al-Hakim Pour notre bien Et le bien de l'humanité Et de la manière la plus juste Parce qu'il est Al-Alim Et qu'il ne peut pas Se tromper dans ses décisions Qu'il ne peut pas se tromper Dans sa justice Dans son équité Parce qu'il a le savoir absolu Et qu'il n'a pas besoin De témoins Qu'il n'a pas besoin De conseils Qu'il n'a pas besoin De cabinet ministériel Qu'il n'a pas besoin De caméra Qu'il n'a même pas besoin Des anges Allah est Al-Alim Et donc il utilise Son ilm Son savoir Sa connaissance absolue Pour prendre les bonnes décisions Et être juste Et équitable Dans tout ce qu'il fait Subhanallah Et le troisième nom Qui est très souvent Couplé à Al-Aziz C'est Ar-Rahim Subhanallah Allah nous dit Par exemple Bin Asrillah Yansur Allah Yansur Allah Allah porte-nous secours Nasrillah Et donc lorsque Allah Décide De porter secours A quelqu'un Ou à un peuple Ou à une population Ou à une nation Tout entière Et bien Allah Apporte son secours Avec son amour Subhanallah Et prend une décision Par amour Allah nous dit Dans Sourat Yassine En parlant du Coran Tanzilu Al-Aziz Ar-Rahim Allah nous dit Que le Coran Est la révélation De Al-Aziz Ar-Rahim Allah a pris la décision D'envoyer le Coran Il a pris la décision De chaque lettre Chaque verset Qu'il y aurait Dans sa parole Il a pris la décision De quel messager Auraient les croyants Il a pris la décision De quel livre Et de quelle lumière Et de quelle guidance Et de quel compagnon Auraient les croyants Jusqu'au jour du jugement C'est Allah Qui a tranché Et qui a pris cette décision Parce qu'il est Al-Aziz Il est le seul A avoir le pouvoir De prendre cette décision Le seul à avoir le pouvoir De révéler sa parole D'envoyer un messager De choisir une communauté Et il a pris cette décision Par amour En étant Ar-Rahim Il l'a pris En étant Al-Aziz Ar-Rahim Il a fait peser Son amour Pour ses créatures Son amour Pour l'humanité Son amour Pour les gens Son amour Pour les croyants Son amour Pour le prophète Dans chacune des décisions Qu'il a pris Qu'il a pris Pour nous Subhanallah Le meilleur des choses Qui pourraient nous arriver Parce qu'il est Al-Aziz Ou Al-Hakim Al-Aziz Tranche et est équitable Un dictateur Et souvent quelqu'un Qui torture Qui tue Qui fait du mal A son peuple Qui est tout sauf équitable Il est injuste Envers son peuple Allah est Al-Aziz Al-Aziz Et son savoir absolu Le rend juste Et équitable Dans chacune De ses décisions Et il est Al-Aziz Ar-Rahim Qui comme un papa Ou une maman Qui prend des décisions Pour ses enfants Prend des décisions Avec son autorité parentale Et les prend par amour Ce qui guide les décisions Du papa et de la maman C'est l'amour Qu'ils ont pour leurs enfants Oui j'ai l'autorité Et oui je prends tes décisions Jusqu'à ta majorité Et je prends mes décisions Par amour pour toi Subhanallah Alors quel meilleur décideur Pour nous Que Al-Aziz Quel meilleur Chef qui prend des décisions Et qui tranche Et qui dit Ce qui va se passer Et pas ce qui se passait Que Al-Aziz Subhanallah Il est notre autorité absolue Mais il est Al-Aziz 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 Alors comment faire pour vivre ce nom Sur lequel je n'ai pas de contrôle Sur lequel je n'ai pas de contrôle Est une décision d'Allah Subhanallah Que ce soit les réussites Ou que ce soit les épreuves Que ce soit les réussites Ou que ce soit les échecs Que ce soit les moments de joie Ou les moments de tristesse Les hauts et les bas de la vie Sont une décision de Al-Aziz Al-Aziz Du contentement dans nos cœurs Du contentement dans le cœur De tout ce que nous envoie Allah Subhanallah Parce qu'on a la certitude Que oui il a pris cette décision Mais que cette décision est la bonne Et pas uniquement la bonne Que cette décision est une décision Par amour Par sagesse Et par savoir et connaissance Subhanallah Et la deuxième chose Que je me conseille Et que je conseille à chacun d'entre nous En plus de cette confiance Qu'on porte à Al-Aziz Subhanallah C'est de l'invoquer avec ce nom Et c'est ce que les anges font par exemple Lorsqu'ils demandent pardon Pour nous les créatures Ils disent à Allah Pardonne-leur A leurs parents A leurs proches A leurs enfants Et ils disent Que tu es Al-Aziz Ce nom il est important Dans nos invocations Parce qu'il nous fait prendre conscience Et il montre à Allah Qu'on a compris que Toutes les décisions Était entre ses mains Et ya Allah J'ai besoin de ça Et tu es Al-Aziz Ya Allah Je te parle Et je sais que tu sais Ce qu'il y a dans mon cœur Tu es Al-Aziz Oul-Aalim Ya Allah Je suis dans la difficulté Je suis dans le besoin Et tu es Al-Aziz Oul-Rahim Ya Allah Tu es Al-Aziz Oul-Hakim Et ya Allah Tu es le seul Qui a entre ses mains Le pouvoir De m'aider Le pouvoir de me sortir de là Le pouvoir de me montrer le chemin Le pouvoir de changer ma vie de demain Le pouvoir de m'envoyer les bonnes personnes au bon moment Le pouvoir de me donner mon rizq Même lorsque Allah nous parle de rizq dans le Coran Il dit qu'il est Al-Aziz Il dit Al-Qawiyy Al-Aziz Lorsqu'il parle du rizq Il a l'autorité absolue Il prend toutes les décisions Alors lorsqu'on l'invoque On lui dit Ya Allah Je sais que c'est toi qui décide Je sais que moi je n'ai aucun pouvoir Je sais que je suis faible Je sais que je suis dans le besoin Et j'accepterai ta décision Ya Allah Et je t'invoque par ce nom Ya Aziz Ya Aziz Ya Allah Aide-moi Montre-moi Donne-moi Parce que tu n'es pas uniquement Aziz Mais que tu es aussi Rahim Hakim Alim Alors je te demande Et je fais confiance A tout ce que tu me donneras Et toutes ces décisions Que tu me donneras Incha'Allah C'est une très belle adoration D'invoquer Allah par ce nom En complément avec les autres noms Qui l'accompagnent dans le Coran Et c'est ce qu'ont fait les messagers Et même les anges dans le Coran Essayons Incha'Allah De nous rapprocher de ce nom au quotidien Et de comprendre qu'Allah est Al-Aziz Je vous dis à une prochaine Incha'Allah Assalamu alaikum Wa rahmatullahi wa barakatuhu